Bonjour à toutes et à tous, et oui, vous avez fait le bon choix, c'est D8 Gym Direct, cardio pilates au programme, on va passer 26 minutes ensemble, à transpirer, à faire travailler nos muscles, le tout en musique et dans la bonne humeur. Je ne suis pas tout seul pour vous proposer ce programme, puisque ma compagne sur ce plateau, voilà, vous découvrez Florence, coucou Florence, et Chloé, juste sur votre droite, coucou Chloé. Allez, à tout de suite pour les échauffements. Ok, écartez bien les pieds, et là, pliez à droite et à gauche. Allez, on va chercher loin, et loin. On va bien se redresser tout de suite, et on va voir qu'en pilates, pour bien placer l'abdomen, il faut rentrer le ventre du bas vers le haut, du bassin vers les coudes. Donc commencez par rentrer le ventre sous le nombril, puis le nombril, serrez un tout petit peu. Bien, et restez droit. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4 de plus, 3, 2, et squat au milieu. Allez, petit squat. Allez, on garde nos petits squats. On va vérifier les alignements des genoux sur les orteils. Ce sera très important pour tout à l'heure. Quand on courra et on sautera, maintenir les alignements, en fait, vous permet de protéger votre genou, et en plus de mieux faire travailler les cuisses et les fessiers. Allez, squat, tape. On descend au milieu, et on tape le pied au sol. Très bien. Redressez toujours bien la poitrine. Est-ce que vous avez toujours l'abdomen absorbé du bas vers le haut ? Montez les points au niveau des épaules, et faites tourner votre buste ici, à droite, à gauche. La poitrine haute, et on allonge le bras, loin devant. Allez, vous expirez fin, et vous tirez jusqu'au bout des doigts. Encore, 16, 15, 14, 13. Essayez de bouger, en fait, votre bassin le moins possible. Vous voyez, vous tournez autour avec les épaules. 4, 3, 2, step touch. Allez, au bout, on plie les nos chambres. Toujours en gardant la poitrine haute, les épaules basses, et là, ajoutez les bras. Loin devant et sur la taille. Allez, lancez jusqu'au bout des doigts. Pliez les coudes. Et soufflez en même temps pour amener les bras vers vous. Bien. 4 de plus. Et on reprend l'étape. Au sol. Mets au niveau des épaules. On pivote juste les épaules, sans bouger le bassin. Rentrez et soufflez. On verra tout à l'heure lors du passage au sol, avec le pilates, que la notion de mouvement et de respiration sont très, très liées. Allez, un peu plus loin. Un peu plus grand. 4, 3, 2, step touch. Et on rajoute les bras. On allonge loin devant. Sur la taille au retour. Point sur la taille et coude serré pour engager le dos. Allez, un petit peu plus bas. Descendez un cran en dessous. Ok, on se fait encore 8 comme ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Courez un peu. Juste pour bien vous réchauffer. Mais petite course, tranquille. Regardez. On lève les pieds tranquillement. On les laisse partir en arrière. Et cette fois, laissez balancer les jambes sur les côtés. Point sur la taille. Jambes bien tendues. Point de pied tiré vers le sol de chaque côté. Allez, le pied à plat au centre. Et la jambe bien tendue. Ne relâchez pas les jambes comme ça. Bien allongée. Et on bloque. À droite, gauche. Pied droit au sol, pied gauche. En bloquant. Gardez la ligne d'épaule parallèle au sol. Ça, c'est très important. Donc ici, évitez de vous pencher avec votre jambe. Et on souffle fort. Et on tire sur le bout des orteils. Plus loin. Plus grand. Allez, encore. Et on commence à sentir un peu les fessiers, l'extérieur de la cuisse qui travaillent. Allez, 15 secondes. Ça nous donne à peu près une dizaine de mouvements encore. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, courrez un peu sur place. Wow. OK. Après la course, on reprend nos step touch. Au bout, jambes pliées. Un peu plus d'amplitude que tout à l'heure. Et les bras. Soufflez en tirant les bras vers vous. Encore. Allez, 8 de plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Écartez vos pieds. Levez les bras. Tirez. Penchez un peu à gauche. Ou à droite. Penchez à gauche. Tirez sur le bras droit. Revenez au centre. Et relâchez. Allez. On se retrouve tout de suite pour le cardio pilote. Les vrais exercices. OK. Vous allez serrer vos pieds pour commencer. Pliez vos jambes. Et on tape à droite, à gauche. Droite. Gauche. Descendez bien. Descendez bien. Là, on va engager les cuisses. Le cœur. On va commencer par 5-6 minutes debout. Et 5-6 minutes au sol juste après. Ça marche. Allez. Tapez. Deux fois sur la droite. Deux. Et deux à gauche. Boum. Pam. Le genou stable ici. On ne bouge pas la jambe d'appui. Tapez un peu plus loin. Un peu plus bas. OK. Encore. 8-7-6. OK. 4 de plus. 3. La suite. 1-2. Et on change. 1-2 squat. À la place des deux tâches. Et regardez bien. Mon pied. Vous voyez, je chasse l'autre. Un pied, je chasse l'autre. Prenez un point de repère. Si vous avez une petite tâche sur la moquette à la maison. Si vous avez une petite latte de parquet un peu différente des autres, c'est le moment de vous servir ici de ce point de repère. Hop. 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 Allez. Un dernier. Ciseaux sur place. Alors, dans votre tête. Le rythme. Gardez-le imprégné. 1-2. Bloque. 1-2. Bloque. Vous vous rappellerez de ça ? On y va maintenant. 1-2. Bloque. 1-2. Bloque. 1-2. Bloque. 1-2. Bloque. 1-2. Bloque. Pas. Pas. Bloque. Option 1. Blocage. Option 2. Fente. 1-2. Fente. Ou blocage. Vous pouvez rester là-dessus. Ou continuer. Avec nous ici. 15 secondes de plus. Pliez bien la jambe arrière. Est-ce que c'est fini ? Bien évidemment non. 2 tapes à droite. 2. Et 2 à gauche. Ça c'est la première option. Deuxième option. On revient sur ce qu'on faisait avant. Si vous avez besoin de récupérer, restez sur l'étape. Avec moi. 2 à droite, 2 à gauche. Sinon les squats avec les filles. Oui. Allez c'est très bien. On plie un peu plus les jambes. On écarte un peu moins les pieds sur les squats. Ok, 2 derniers. Dernière fois. 1-2. Bloque. Go. 1-2. Bloque. 1-2. Descends. Boom, boom. Bloque. Boom, boom. Bloque. Allez on s'accroche. Encore. 15 secondes. 1-2. Chut. 1-2. On brûle des calories. On améliore la condition physique. La résistance à l'effort là. Un dernier. Squat à droite. Et 2 à gauche. Ou les 2 tapes. Alors je vais laisser les filles prendre l'option avec les tapes si elles volent. Et moi, je vais rester avec les squats. Très bien de rester avec moi. C'est parfait. Ok. Un seul squat. Hop. 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 Et on descend bien. Plus bas. Plus bas. Hop. Hop. 1, 4, 3, 2, talons-fesses. Ok. On récupère un peu. Est-ce qu'on est essouffé ? Est-ce que le cœur bat un petit peu plus vite ? Ouais. Marchez. Levez les bras étirés. Et relâchez. Bien. Au sol maintenant. Allez, on prend nos tapis. Hop. Et on va se positionner d'abord sur le bras droit. Vous allez vous mettre dans le même sens que nous. Le bras droit au sol. Le coude sous l'épaule. La main gauche derrière. Et là, vous devez repousser le sol. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne devez être comme sur la plage ici. À attendre. On repousse. On se grandit. Le triangle ici. Et les genoux levés. Allez, vous restez en équilibre comme ça pour l'instant. La taille travaille là-haut. À condition de bien lever les côtes. Très bien. Jambe gauche tendue lentement. Et on ramène. Toujours la jambe gauche. Souffle en allongeant. Inspire en ramenant. Encore. Quatre. Essayez de tourner la poitrine et les hanches vers nous. Si vous voyez que vous êtes comme ça, tourné vers le plafond, il y a un petit souci. Vous revenez vers nous. Et là, si vous êtes à l'aise, c'est les deux jambes en même temps qui travaillent. Et là, on a un travail beaucoup plus important sur le fessier et sur la taille. À condition de ne pas être à la plage. Mais d'être dans la plus grande salle de sport de France, ici même. Allez. Trois. Deux de plus. Dernière fois. Vous pouvez rester jambes pliées. Ou garder les jambes tendues. Dix secondes. Neuf. Huit. Amenez les jambes un peu plus en arrière. Levez un peu plus la poitrine et les jambes. Tirez sur les pointes de pied. Encore un effort. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Demi tour. Hop, 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 hop. Hop là. Sur le bras gauche. La main droite. Derrière. Vous vous souvenez de la suite. Vous redressez bien. Vous restez en équilibre. Jambe droite en mouvement. On allonge. On ramène. On souffle. On allonge. On inspire. On ramène. Tournez bien les hanches. La poitrine vers nous. Encore quatre. Trois. Deux de plus. Amenez bien le genou devant la poitrine. Un peu plus haut. Si vous êtes à l'aise, les deux jambes travaillent ensemble. Huit fois encore. Option possible. Vous pouvez garder une seule jambe en bouvant, voire même, si c'est très, 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 très difficile, vous posez cette jambe au sol. Mais vous restez fort. Et haut. Allez, quatre de plus. Les genoux haut. Trois. Deux. Allez, allez, encore un effort. Un. Stop. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. On maintient. Quelques secondes. Quelques secondes. Allez, repoussez le sol. Levez la poitrine, les côtes, les épaules en arrière. On maintient. Encore un effort. Relâchez. Allongez-vous sur le dos. Tout de suite. Les genoux levés. Main derrière la tête. Épaules levées. Poitrine ouverte. Et là, on enchaîne. Droite. Gauche. Comme à l'échauffement. Essayez de ne pas bouger les hanches. Seulement tourner les épaules. Les deux hanches restent écrasées au sol. Et vous tournez autour du bassin. Option possible. Extension alternée. Je rappelle que vous tournez vers la jambe qui est pliée. Allez, 13, 12, 11. Un peu plus haut. Est-ce que vous sentez vos abdos sur le plateau ? Ça le fait. Allez, à la maison. Oui. 3, 2, 1. Et relâchez. Debout. Hop. Va falloir se remettre à bouger. Allez, quelques steps. Juste tranquille, tranquille. Levez les bras. Allonger, étirer. Et relâcher. Encore. Les bras. Là-haut. On allonge, on étire. Allez, step touch. Et la flexion au bout. Poins sur la taille. Poitrine haute. Et les bras. Et on descend un petit peu plus. Allez, plus à rien maintenant. 1 et 2. Droite, gauche. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Très bien. Mettez de la longueur. Au moins 1 mètre entre les deux appuis. Option possible à la maison. Vous gardez les step touch avec la descente. Ça marche ? Sinon, on est là. 3, 2, 3, 2, marcher sur place. On compte jusqu'à 3, 2, et on saute. Hop, hop, hop. Marcher. 4, 3, 2, on recommence. Marcher ou courir. Ça marche ? Ça marche ? Courir. 4, 3, 2, on recommence. Option 1, on marche. Option 2, on court. Option 3, elle est là. Et on repart. Hop, hop, hop. Pointe de pied ouverte. Pied à plat. Sauter. 4, 3, 2, on y retourne. Hop, hop, hop. Léger, agile. On se refait encore 2 fois de plus. 4, 3, 2, 1. Encore. Main sur les hanches et là. 3, 2, marcher sur place. OK. Petite récup. Main au sol. Et on remonte. Encore. Hop. Et on remonte. Là. Hop. On remonte. Vous pouvez rester comme ça, vous voyez. On bloque. Et on remonte. Ou bien. Et on remonte ensemble. Pose, tape, tape. Et on remonte. Go. Pose, tape, tape. En tapant. Écartez les pieds. Pour engager les fessiers, protégez le dos. Et on revient. Encore. Hop. Tape, tape. Et on remonte. Même chose. Tape, tape. 4 de plus. L'option est là. Et on revient. Hop. Vous pouvez taper avec les fils. Serrez le ventre au moment où vos pieds tapent en arrière. Encore une fois. On saute. On saute un peu. Droite gauche. 4. 3. 2. Jump. Jump. 4. 3. 2. Go. Saute. Hop. 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 Go. Regardez bien. Essayez ça. Loin. 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 Et là. Tchon. 3. 2. 2 fois de plus. Loin. 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 Et là. Hop. 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 Dernière. Et là, on ne s'arrête plus. Mains au sol. Et on remonte. Encore. Hop. Tape, tape. Et on revient. Hop. 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 8 de plus. Hop. Et on revient. Serrez le ventre. Chut. Chut. Soufflez fort. En tapant. Hop. Et en ramenant. Encore. Hop. 4 derniers. Chut. Chut. 3. Ça va les filles ? On tient bon. On tient le cou, nous aussi, à la maison. Hop. Dernière fois. Step touch. Petite récup. Levez les bras. Tirez. Et relâchez. Encore une fois. Levez. Restez là. Tirez. Et relâchez. au sol pour les dernières minutes. Allez. On va s'allonger sur le dos. Ici. Les bras le long du corps. Les talons près des fesses. Poussez sur les talons. Et levez le bassin. Vos fessiers sont contractés. Le genou, la hanche et l'épaule sur une même ligne. Restez là. Paume de main vers le plafond. Homoplate appuyée sur le sol. Poussez sur le talon droit. Et levez le genou gauche. Vous avez deux possibilités. Regardez bien. Option 1. Si vous êtes un petit peu plus souple et fort. Option 2. Si vous sentez qu'en tendant la jambe, ça tire dans le dos. Revenez, jambes pliées. Et là, on descend. L'envers le bas. Et l'envers le haut. Poussez sur le talon. Et serrez la fesse. Ici, vous devez vraiment sentir, en fait, votre ventre absorbé. Et la petite bascule du bassin. Le coccyx part en avant et le bas du dos s'allonge. On va aller voir un petit peu. Allez, c'est au tour de Flo. Cette fois, comment ça se passe ? Alors, la jambe, à la force des abdos, il faut la tenir tendue. Voilà, juste au-dessus. Et vous restez en haut. Top. On reste. Et on tient. Et on résiste. Et on résiste. Vous voyez comme elle résiste bien ? Allez, changez de jambe. Hop. Plus sérieusement. On fixe, on ne bouge pas. On voit que ici, l'épaule, la fesse, le genou sont à peu près sur la même ligne. Ça, c'est bon. Le bas du dos n'est pas surposé. Non, tu peux revenir en haut. L'abdomen rentré. Et les abdos serrés super fort. Allez, on descend. Et on remonte doucement. Alors, les paumes de main, on n'oublie pas. Vers le plafond. Les omoplates bien appuyées par terre. Et on souffle complètement. Vas-y, souffle. Non, en montant. Et on inspire, on descend. Encore. Trois. Voilà, l'expiration complète. Le talon poussé vers le haut. Ça va, Chloé ? Chloé est un peu jalouse. On va aller voir Chloé sur le blocage. Vous restez en haut. Et on va voir Chloé. Hop, hop, hop. Et on reste là. La jambe tendue. Le talon poussé. Très bien. Les paumes vers le haut. Le haut de votre dos doit rester vraiment super fort et engagé. Ici, voilà. Là, on est bon. Est-ce que ça chauffe sous la fesse ? Fait comme ça si c'est oui. Ouais, c'est bon. Vous pouvez relâcher à la maison et vous aussi sur le plateau. Très bien. Vous amenez les genoux à la poitrine. Vous tirez vers vous. Vous agitez un petit peu les jambes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour le stretching. Si vous vous dites, je n'appuie plus, c'est bien. C'est le moment de s'arrêter. Cheville droite sur la cuisse gauche. Vous poussez le genou droit. Restez quand même bien pour le stretching. C'est très important de bien s'étirer après une activité physique. Intense comme celle-ci. C'était un peu trop facile pour les filles qui étaient sur le plateau, je crois. Non ? Bon, j'entends non. Allez, vous relâchez. Cheville gauche sur la cuisse droite. Poussez le genou gauche loin devant. Éloignez-le de votre épaule. Très bien. Ok, on revient avec la cheville droite sur la cuisse gauche. Mais cette fois, on attrape le tibia ou, si vous êtes un peu moins à l'aise, l'arrière de la cuisse. Vous pouvez, si c'est plus confortable pour vous, placer également un oreiller, un coussin derrière la tête. Et vous tirez vers vous en gardant le genou droit loin de votre épaule. Allez, on change. Cheville gauche sur la cuisse droite. Hop ! La jambe droite tirée devant et vous ouvrez. Ok, relâchez doucement. Gardez le tibia dans les mains. Redressez-vous. Et hop, à genoux. Ici, on va placer la main droite entre les omoplates. Tirez votre bras. Bien. Changez. Allez, vous relâchez, vous appuyez sur la cuisse devant et vous remontez avec nous. Le bras gauche ouvert, on finira avec ça. Vous attrapez le pied droit dans la main droite. Un peu d'équilibre, vous regardez droit devant, vous serrez vos genoux. Allez, changez de côté. Pied gauche dans la main gauche. Hop là ! Serrez vos genoux, regardez loin devant. Très bien. Puis croisez les mains, poussez les bras loin devant vous, éloignez vos omoplates l'une de l'autre. Creusez bien le ventre, la poitrine puis remontez. Poussez la main droite très haut vers le plafond. Allez, vous changez la main gauche. Et vous relâchez. Et voilà, malheureusement, c'est déjà terminé. Vous êtes très très déçus ? Oui ? Oui ? Non ? Bon, finalement ça va. C'est bien aussi que ça se termine. Si vous voulez refaire cette séance ou une autre, des 8.tv rubrique replay, gym direct. Et vous retrouvez tout ça. Si vous voulez faire comme les filles, venir sur ce plateau, gym.canalplus.fr. Voilà, vous nous envoyez un petit mail. On vous répond très vite. On vous convoque ici. Et vous venez vous amuser avec nous. Mangez-vous-je.fr, conseil santé, diététique, nutrition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux filles d'être venus. Merci ceux grâce à qui cette émission est possible. Tous ceux que vous ne voyez pas, qui sont derrière aux manettes, aux caméras, au son, etc. Bonne journée. Ciao, ciao. 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 Ciao.